Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle séquence de petits problèmes tactiques pour la récréation, pour l'entraînement et pour le fun. Vous avez devant vous des petites combinaisons d'amateurs jouées sur internet et que j'espère instructives. Dans cette première position avec les blancs vous devez trouver une combinaison de gains significatifs, vous avez 5 secondes. En fait c'est simple, le roi et la dame noire sont dans une diagonale qui peut être accessible au fou de case noire des blancs. Après un coup comme fou g5, en apparence stupide puisque le fou se le met délibérément en prise, vous avez tout de suite compris que les noirs ont perdu. Pourquoi ? Parce que s'ils ne reprennent pas le fou, le fou prendra forcément la dame au coup d'après, puisque la dame étant clouée, elle ne peut pas se soustraire de cette diagonale. Donc cela force la prise du fou, mais vous voyez que la prise du fou est perdante. Si les noirs jouent h prend g5, ils libèrent la colonne h pour la dame blanche qui va à ce moment-là prendre la première, puis la deuxième tour noire. C'est donc une catastrophe matérielle pour les noirs. Si au contraire après fou g5, les noirs reprennent avec la dame, ce n'est pas mieux, puisque les blancs forcent l'échange de dame, ce qui ouvre une nouvelle fois la colonne h et les deux tours sont perdus. Donc voilà comment gagner du matériel dans cette position. Dans cette deuxième position, les noirs jouent et gagnent de façon très simple. Vous avez 5 secondes. En fait, c'est simple. Il suffit de prendre le fou en e5. Vous voyez que si la tour reprend la dame sans réfléchir, on va dire, la tour s'est éloignée de la première rangée, et la tour noire va venir faire échec au roi, puis échec et mat. C'est un mat du couloir. Donc, vous comprenez bien que la tour ici ne peut pas quitter cette première rangée, et par conséquent, ce fou n'est absolument pas défendu. Un gain matériel sans risque pour les noirs. Dans cette position un tout petit peu plus complexe, il vous faut, avec les blancs, trouver une suite magnifique et forcée de gains. Vous avez 10 secondes. Voilà, c'est un peu compliqué. Ce que vous voyez quand même, c'est que cette tour est un petit peu toute seule, de ce côté-là. C'est la seule pièce. Il faudrait bien pouvoir l'éliminer. Elle est défendue par ce pion. Et si les blancs arrivent à éliminer ce pion et cette tour, ils vont sûrement pouvoir attaquer le roi qui va se retrouver sans défenseur. Alors, il y a une façon très élégante de supprimer ces deux pièces. C'est tout simplement de jouer tour prend H6. Ça supprime déjà le pion. Vous constatez que si le roi reprend la tour, et bien cette tour ici est clouée. Elle peut être facilement reprise, par exemple avec un coup comme H4. Donc, déjà, si les blancs jouent cette séquence, ils ont gagné un pion et ils ont l'initiative. C'est déjà plus qu'il en faut pour gagner. Mais dans cette position, où les rois ont repris la tour, les blancs peuvent encore mieux faire. Ils peuvent jouer tour F6. Et si les noirs s'acharnent à vouloir défendre leur tour, ils sont alors obligés de jouer roi H5. Mais ce qui provoque un mat forcé en deux coups. Par exemple, fou F3 échec. Le roi n'a pas de case, c'est la tour qui s'interpose. En G4. Et les blancs peuvent venir faire échec, soit avec la dame, soit avec la tour. Exemple dame H6 ou tour H6 échec et mat. Juste pour être complet, dans cette position, les noirs peuvent aussi jouer tout simplement dame F4. Avec une menace de mat directe en H4. Et si la tour prend le pion G3 pour empêcher la dame de venir en H4, la tour peut venir en H6 pour faire échec. Donc vous avez compris qu'après tour F6 échec, le roi ne peut pas aller s'aventurer sur la case H5. Il est obligé de reculer et donc d'abandonner la défense de sa tour. S'il recule en H7, ce n'est pas terrible, puisqu'alors dame prend tour et la menace, ensuite, c'est tout simplement tour H6 échec et mat. Et les noirs ne peuvent absolument pas reculer cette échéance. Ils n'ont aucun moyen d'aller défendre la case de mat. Toutes les autres pièces noires sont très loin. Donc, après tour F6, le roi ne doit pas reculer en H7. Il lui reste juste une seule possibilité qui est roi G7. Cela permet quand même aux blancs de prendre la tour, dame prend G5, pardon. Et on peut imaginer une suite un petit peu plus coriace en ce qui concerne la défense des noirs. Mais vous voyez que dans cette opération, les blancs ont déjà deux pions d'avance. Ils ont déjà quasiment gagné la partie. Mais ils ont surtout l'initiative. Après roi F8, la dame H6 fait échec au roi. Le roi remonte en E7. Et là, les blancs jouent un très joli coup intermédiaire qui est un coup comme E5. Si les noirs reprennent ce pion, ça ne les mène pas très loin. Ils peuvent par contre plutôt prendre le pion C3 avec des modasses d'échec et de contre-jeu, en tout cas transitoire. Mais à ce moment-là, le pion reprend en D6, échec. Et si le roi recule en D8, la dame se poste en G5 pour menacer d'un échec à la découverte ou du gain de la dame. Et ou du gain de la dame, pardon. Et si les noirs réagissent par dame A1 échec, les blancs peuvent facilement se défendre. Par exemple, fou F1, dame D4 échec. Roi H1, dame E4 échec. Fou G2, donc s'interpose. Si la dame revient sur la première rangée, c'est maintenant la tour qui viendra en F1 avec un échec à la découverte. Et donc maintenant, les noirs ne peuvent plus continuer leurs échecs. C'est la raison pour laquelle les blancs ont plutôt défendu avec le fou dans cette position. Et la dame, en plus, est en prise. Donc il n'y a pas beaucoup d'avenir pour la dame. Si elle joue un coup de défense pour se soustraire de l'influence du fou, elle est de toute façon perdue. Par exemple, si elle joue dame ici en D4, et bien les blancs font tout simplement échec à la découverte et reprennent la dame. Donc la dame étant perdue, les noirs peuvent tout simplement se dire de jouer une contre-attaque. Par exemple, dame E7, quitte à être perdue, autant essayer de contrôler un peu les choses. Et si le pion reprend la dame en faisant échec, le roi ne va certainement pas reprendre le pion et être menacé encore d'une attaque à la découverte. Le fou a maintenant une certaine utilité sur E8. Donc le roi va en C7, mais les blancs peuvent encore continuer. D6 échec, roi B8, dame E5, menace encore tout simplement un échec à la découverte avec le gain d'une pièce des noirs. La tour remonte en C6, échec à la découverte quand même. C'est le fou qui sera perdu. Mais en fait, il y a encore mieux à faire après roi B7. Fou prend C6, faisant échec, le fou est défendu par la tour F6. Le roi n'a aucune autre possibilité que de remonter en A6. Et après dame B2, la menace est dame B5 échec et mate. Et cette menace est imparable. Exemple, tour prend B7, dame B5 échec et mate. Donc vous avez compris qu'après tour prend H6 échec, le roi prenant en H6 est perdu. Alors vous allez me dire que ce n'était pas forcé de reprendre la tour. Effectivement, mais si le roi ne prenait pas en H6, il devait reculer. Par exemple en G7 ou en G8. Mais c'est tout à fait perdant puisque la dame prend la tour en G5. Et après roi F8, tour H8 fait échec et mate. Voilà, c'était assez instructif. Et j'étais content d'avoir trouvé cette séquence. Merci à vous. Merci. Merci.